Salut à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour découvrir ensemble la tenue offerte au mois de décembre 2022 sur Red Dead Online. D'ici la fin de cette vidéo bien sûr je vous donnerai une note sur 10 et je vous inviterai à en faire autant. Je pense que vous commencez à connaître la tradition. Sinon je vous le rappelle on est sur un mois dédié au bonus de chasseurs de primes et pour la petite histoire je vais me faire un petit Yukon Nick en passant 300 dollars pour 10-15 minutes de mission je trouve qu'on est sur un bon ratio mais bon on y reviendra plus profondément tout au long de ce mois. Sinon vous l'avez vu on est chez notre tailleur de blackwater et d'ailleurs on commence la confection de cette tenue avec la surchemise à colle qui nous est proposé dans son coloris. On va voir ça alors je me serais attendu à du rouge mais il peut y avoir des surprises. Son coloris blanc cassé blanc sale j'ai envie de vous dire sachant que d'origine c'est des chemises qui se vendent pas très cher à 8 dollars maximum bon c'est déjà ça de prix. On enchaîne ensuite avec la paire de bretelles Crutchfield qui se vend en lingots habituellement alors quel coloris on va nous proposer cette fois-ci le coloris rouge histoire de casser un petit peu c'est vrai qu'il faut du rouge pour une tenue de fin d'année. On va voir ce que ça donne au final. Et tant qu'on y est on va directement s'équiper du foulard qui nous est proposé. Foulard qui se vend habituellement 18 dollars 50 et qui va nous être proposé dans son coloris j'imagine rouge. Je pense qu'on va être dans le ton donc on va estimer que c'est celui ci. Si je fais une bêtise vous ne corrigerez rien vous savez comment ça se passe. Et on va pouvoir enchaîner avec le pantalon grey shot qui se vend habituellement à partir de 155 dollars et 25 cents. Quel coloris on va nous proposer. Ah oui mais c'est un pyjama le bordel ça va être le coloris rouge donc on est en mode un peu père noël je vous le disais on exactement dans le ton. En plus c'est le holster qui va bien ce qui nous amène déjà malheureusement au dernier élément de cette tenue qui va être le chapeau en zibling qui se vend 129 dollars et 50 cents habituellement et qui va nous être proposé dans son coloris dans son coloris blanc ok et donc vous avez bien entendu on en a terminé pour cette tenue du mois de décembre 2022 il n'y a eu que cinq éléments j'ai pas de gants j'ai pas de veste j'ai pas de bottes j'ai pas des prongs j'ai cacahuètes mais on y revient ici la fin de cette vidéo alors je vais totalement honnête avec vous ça fait quelques minutes que je me pose la question est ce que je laisse la tenue en l'état et je la note telle qu'elle ou est ce que je tente d'y apporter quelques améliorations histoire peut-être de la rendre plus pertinente plus dans l'ambiance au final j'ai décidé qu'on allait faire les deux j'ai lui attribué une première note dans son état actuel et ensuite je me permettrai d'apporter quelques améliorations pour distinguer du potentiel de la tenue parce qu'en vrai elle a du potentiel ne serait-ce que pour la blague je trouve que le choix du pantalon est bon les bretelles rouges de foulard rouge petit bonnet type père noël je trouve que ça fait sympathique mais on distingue une certaine fainéantise dans la conception de la tenue alors du créateur ou de rockstar je sais pas quoi qu'il en soit je trouve ça triste et ça va réduire drastiquement la note que je vais lui attribuer parce qu'il manque beaucoup de choses tu veux pas te permettre sur le dernier mois de l'année de proposer une tenue sans bottes alors les gants à la limite mais pas de bottes pas de gilet pas de manteau je trouve que voilà ça fait fainéant et donc pour la note que je lui attribuer sur le potentiel j'aurais pu le mettre un bon huit parce que je trouve que l'idée était bonne je vous le disais ne serait-ce que pour la blague mais non finalement je donne un 4 et je suis gentil le 4 c'est parce que les quatre éléments que je distingue sont intéressants donc on va mettre un point par élément je suis sympa donc un point pour le pantalon un point pour les bretelles un point pour le foulard et un point pour le bonnet à la limite la sur chemise tu aurais pu mettre n'importe quoi ça aurait pu aller et pour le coup c'est un peu triste donc maintenant j'ai dit ça on va passer à la prochaine étape et vous aurez le loisir de me dire ce que vous pensez de ma personnalisation pour le premier élément que j'ai décidé d'ajouter à cette tenue j'ai opté pour les bottes Strayhorn ça fait bottes de père noël dans le coloris le plus foncé le coloris noir alors on a pour 159 dollars c'est pas cadeau mais je trouve que c'est cohérent donc on va opter pour celle-ci ensuite pourquoi pas partir sur une petite paire de gants des familles j'ai personnellement jeter mon dévolu sur les gants avry alors gants avry qui se vendent trois lingots d'or habituellement mais plus qu'un lingot en ce mois de décembre avec les promotions du mois j'ai déjà une paire qui était acquise donc je vais en profiter gants blancs père noël on reste dans l'ambiance donc je pense que le choix est plutôt pertinent pour le choix du dernier élément je vous avouerai que ça a été très compliqué parce que je suis d'abord parti sur une veste mais j'ai pas trouvé de manteau qui était raccord avec le style la tenue mais surtout avec la couleur du pantalon j'ai ensuite checker les poncho dans le doute j'ai rien trouvé non plus et finalement je me suis plutôt orienté vers des gilets et je pense que le gilet matoc est celui qui correspondrait peut-être le plus au reste de la tenue gilet matoc qui se vend 89 dollars et 75 cents dans son coloris rouge un tout simplement parce que on est à peu près sur le même rouge on a des coutures foncées comme sur le pantalon et je trouve que c'est le gilet qui correspond le plus en tout cas l'élément qui permet de compléter de la façon la plus optimale cette tenue je vous inviterai à aller checker si vous trouvez des manteaux qui correspondent au reste de la tenue surtout à la couleur du pantalon ce serait sympathique à voir évidemment je pourrais très bien personnaliser le holster ceinture holster et m et tous ces petits éléments derrière mais voilà je suis parti de la tenue d'origine et donc il va être temps de tester ça en conditions réelles ce qui nous amène à la seconde note que je vais attribuer à cette tenue aujourd'hui j'ai capté en sortant qu'on avait des petits carreaux blancs sur le dos qui apporte encore quelque chose avec les éléments blancs genre le chapeau et les gants ça fait plutôt pas mal et on va rester objectif je vous le rappelle la note d'origine c'était 4 sur 10 bien gentil mais avec les bottes ne serait ce que les bottes et les gants en plus ça apporte quelque chose qui fait toute la différence et je peux dire que cette tenue en l'état vaut un bon 7 8 on va dire 8 parce que j'ai fait l'effort de la compléter moi même vous me direz ce que vous en avez pensé mais je trouve que la tenue est plutôt pas mal et ressemble plus à une tenue de noël pour le coup évidemment je vous invite à noter de votre côté mais aussi si vous vous sentez des inspirations de styliste pourquoi pas à essayer de personnaliser cette base de tenue offerte à votre sauce m'envoyer les screens histoire qu'on puisse comparer et voir ce que ça vaut tous ensemble j'espère que cette petite vidéo tuto présentation c'était un petit croisement des deux ce mois ci vous aura plu une dernière fois n'hésitez pas à mettre votre note mais surtout le commentaire qui va avec sur de voir ce qui vous a plu ou moins dans cette tenue n'oubliez pas de laïque et cette vidéo si elle vous a plu pour ma part je retrouve très très vite pour de prochaines chroniques d'ici là portez vous super super bien je l'espère et je vous dis bien évidemment à plus les bandits ça va encore plus claquer quand il y aura de la neige à plus